Salut tout le monde ! Aujourd'hui on va parler d'une super série qui s'appelle The Sinner. Donc il y a 4 saisons et pendant ces 4 saisons, il y a un détective, Harry, qui va enquêter sur des affaires de meurtre. Et ce que j'aime bien avec cette série, c'est qu'on s'en fout de qui c'est qui a commis le meurtre, on s'en fout de ce qui s'est passé, c'est pas la question. Parce que ça, on le sait d'emblée, on le sait dès le premier épisode, dès le premier acte. Ce qui va nous importer, c'est pourquoi. Donc en fait, le détective va chercher à savoir pourquoi des personnes ordinaires comme toi et moi peuvent commettre du jour au lendemain des actes atroces. Donc on va commencer par la première saison. Donc c'est l'histoire de Cora, une jeune mère de famille qui un jour va au bord d'un lac avec son mari, son bébé, pour pique-niquer. Et d'un coup, tu sais pas pourquoi, elle se lève et elle va poignarder un parfait inconnu. Et elle sait même pas pourquoi elle fait ça. C'est-à-dire que quand les flics arrivent, genre il y a 50 témoins, même elle, elle avoue son crime. Mais elle sait pas pourquoi, quand on lui dit « Pourquoi t'as fait ça ? » Elle dit « Ben, je sais pas, je sais pas. » Genre, si, elle a une petite excuse du style « Ouais, il faisait que mettre cette musique et tout. » Et du coup, ben voilà. Enfin, ok, moi, il y a des gens à la plage l'été, ils mettent leur musique de merde. Et je vais pas me le dire. Comme ça, tu vois. Du coup, le détective, Ari Ambrose, il dit « C'est pas possible. » Il y a une raison. Elle n'a pas fait ça sans raison. Parce qu'il faut savoir que comme il y a des témoins, elle a avoué. Ben, du coup, elle est condamnée à la perpétuité. Sauf que Harry, lui, non, il va fouiller, il va fouiller. Parce que pour lui, il y a forcément une raison. Donc il va aller chercher des traumatismes qui pourraient expliquer son acte. Et en fait, là, on va se retrouver plongé dans un furor psychologique plein de drames, de tensions, de noirceurs. Donc Harry, voilà, il est persuadé qu'il y a une raison inconsciente, entrefoulée au profond d'elle, qui explique son acte. Donc à force de fouiller, de fouiller au fil de l'enquête, tu te rends compte que derrière son acte, il y a des vérités, mais indicibles, qui se cachent. Et donc elle-même, elle se souvient pas. Et je veux dire, cette série, ce qui lui est arrivé à Cora, mais c'est hyper malsain, dérangeant. On découvre des choses, mais horribles. Entre son histoire familiale avec sa soeur qui est malade, sa mère qui est obsédée par la religion, des tensions sexuelles, des problèmes de toxicomanie, des trucs comme ça. C'est vraiment une ambiance très malsaine, pesante. Il y a vraiment un sentiment d'oppression quand tu regardes cette série. Et enfin, ce que tu découvres, c'est horrible pour elle. Et en fait, lors des flashbacks, donc quand elle se remémore ce qui lui est arrivé, des petits passages qui pourraient expliquer pourquoi elle en est arrivée là, il y a cette fameuse musique qu'on a entendue du coup au bord du lac. Et d'ailleurs, franchement, j'ai kiffé cette musique. Vraiment, je me suis ambiancée sur cette musique, je sais pas combien de fois après avoir regardé la série. Mais bon, quand tu sais à quoi cette musique est associée dans la série, c'est pas ouf quoi. Et les acteurs dans cette série sont excellents. Je veux dire, Jessica Biel, elle est incroyable. Elle est à couper le souffle, clairement. Elle joue tellement bien. Ensuite, Bill Pullman, celui qui fait Le Détective, il est excellent aussi. Donc vraiment, je la conseille. Cette saison est vraiment excellente. Donc deuxième saison qui est très bien, mais moins bien que la première. Harry va enquêter sur un jeune gamin de 13 ans qui a assassiné ses parents. Sympa. Donc en fait, il était avec ses parents en voiture et il se rendait aux chutes du Niagara. Et ils sont tombés en panne. Du coup, ils ont dormi dans un motel. Et le lendemain matin au petit-déj, il les a empoisonnés. Matin normal quoi. Bref, du coup, Harry va enquêter sur ça. Parce que même si le gamin, il a volontairement assassiné ses parents, son attitude est quand même bizarre, tu vois. Et d'ailleurs, l'acteur, franchement, il joue super bien. Parce qu'en fait, un moment, c'est limite ta pitié, t'as envie de verser une larme. Et quelques secondes après, le gamin te fait peur, en fait. Il est vraiment bizarre, tu vois. Donc en enquêtant, Harry va faire la rencontre de cette femme, Vera, qui est incarnée par Carrie Coon. Et elle est glaçante dans son personnage. Et en fait, tu vas te rendre compte que cette femme, c'est une gourou d'une secte, d'une communauté qui vit dans un range. C'est une communauté autosuffisante, qui ont des rites un peu bizarres, comme toute secte. Et tu te rends compte que c'est la tutrice de Juliane, le gamin qui a assassiné ses parents. Donc c'est un gamin qui est manipulé, perturbé. En même temps, quand tu n'es dans une secte, tu ne pars pas très bien dans la vie. Au fil de l'enquête et avec les échanges avec Vera, tu te rends compte qu'il y a des trucs bizarres qui se passaient au sein de la secte. D'ailleurs, il y a eu des disparitions au fil des années. Donc ça aussi, c'est bizarre. Et d'un coup, tu commences à te poser des questions, tu vois. Est-ce que c'était vraiment les parents de Juliane dans cette voiture ? Est-ce qu'ils allaient vraiment aux chutes de Juliane ? Qu'est-ce qu'ils allaient faire Juliane ? Tu vois, tu te commences à poser plein de questions. Et tu vas trouver des réponses au fil de l'enquête. Donc voilà, la série est très bien. De toute façon, tout ce qui parle de secte, j'adore. Non, je ne suis pas perturbée. Cette saison aborde quand même des questions très dérangeantes aussi, comme la première. Je veux dire, on rentre vraiment dans la psyché de l'enfant. On a les tabous, il y a l'adoption, au traumatisme de l'enfance, tes cauchemars qui deviennent réalité, etc. Donc les questions qui sont abordées dans cette saison sont aussi bien et dérangeantes aussi. Par contre, petite mention négative, j'ai envie de dire, c'est que personnellement, je ne me suis pas attachée au personnage. Je n'ai pas trop éprouvé d'empathie à l'envers du jeune ou même de Vera, etc. Même si elle est très bien, cette saison était un peu lente. Et en fait, le dénouement n'est pas aussi surprenant que la saison. Si tu veux, tu n'as pas la grosse claque que tu te prends dans la première saison. Là, c'est plus light. Troisième saison, saison qui a fait débat auprès du public. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui n'ont pas aimé. Je pense que si les personnes n'ont pas aimé aussi, c'est que cette saison a pris une direction différente des deux premières saisons. Au début, c'est vrai que je ne m'y attendais pas. Donc au début, j'ai eu du mal à accrocher. Mais avec le recul, finalement, j'ai bien aimé. Parce que c'est... Voilà, on a abordé un autre sujet. Donc cette saison, qu'est-ce qu'elle raconte ? Il y a eu un accident de voiture. Il y a eu un mort. Et Harry va enquêter du coup sur cet accident. Et cette affaire, ça va être la plus dangereuse et troublante de sa carrière. Donc voilà, la personne qui est morte en accident s'appelle Nick. Et le passager, Jamie. Donc Jamie, c'est le suspect numéro un. Contrairement aux deux premières saisons où Harry, il essaie de savoir pourquoi telle personne a commis le meurtre. Donc pas à les innocenter, mais à comprendre pourquoi ils ont commis cet acte. Là, en fait, dans cette saison, on sait bien sûr qui c'est qui a commis le meurtre. Je veux dire, Jamie est le suspect numéro un. Mais en fait, il n'est pas inculpé. Et du coup, Harry, il va essayer de chercher des preuves pour l'inculper et l'arrêter. Donc Harry va s'intéresser à Jamie, à la relation qu'il avait avec son meilleur ami qui est décédé. Donc en fait, rends compte que Nick, celui qui est décédé, avait une réelle emprise sur Jamie. Harry va vraiment tout faire pour trouver des preuves. Parce qu'en fait, pour l'instant, il y a zéro preuve que Jamie a commis ce meurtre. Et du coup, en fait, Harry, à force de chercher des preuves, il va commettre... Enfin, il va faire des choses pas très légales pour obtenir des preuves. Il y a un vrai jeu de chat et la souris qui va s'installer entre les deux. Il y a une relation qui va s'installer entre Jamie et Harry qui est complexe. C'est-à-dire qu'en fait, Jamie va chambouler la vie du détective. Parce qu'il va le lancer en fait sur une quête existentielle. C'est-à-dire qu'Harry, plus il enquête sur Jamie, plus il interagit avec Jamie, plus il est perturbé. En fait, il va se remettre en question, mais totalement. Il est totalement perturbé, chamboulé. Il va commencer à remettre en cause de tout ce qu'il croyait, son identité. Il y a vraiment une crise existentielle qui s'installe. Il y a tout ce qui a pu se passer dans sa vie qui remonte. Et tu vois à quel point ça le perturbe. Donc en fait, l'enquête a tendance à passer au second plan. Et ce qui est mis en avant, c'est l'ambiguïté du détective Harry. J'ai trouvé ça vachement sympa parce que les deux ont une influence. Harry a une influence sur Jamie, Jamie a une influence sur Harry. Après cette enquête, Harry ne s'en est jamais remis. Je crois qu'il a tellement été perturbé par Jamie. En fait, cette saison est vraiment philosophique, psychologique. Donc c'est soit on aime ou on n'aime pas, mais moi j'ai trouvé ce parti pris super intéressant. Et en plus, Matt Baumer crève l'écran cette saison. C'est invéniable. Quatrième et dernière saison, malheureusement. Donc cette fois-ci, comme je vous l'ai dit, Harry a été tellement chamboulé par sa dernière enquête qu'il a arrêté de travailler. Il est parti à la retraite. Donc Harry se rend à Hanover Island avec sa compagne Sonia pour prendre un peu de repos. Tu vois, bien mérité. Sauf qu'il n'a même pas le temps de poser son cul sur sa chaise cinq minutes. Qu'il est déjà sollicité par la police pour enquêter sur une tragédie qui implique la mort de Percy, qui est la fille de la famille la plus importante de l'île. A priori, ce serait un suicide. Donc Harry va commencer à enquêter. Et d'ailleurs, c'est un peu le seul qui enquête parce que la police, elle est un peu mou du genou. La famille de Percy, tu as l'impression qu'elle essaie d'empêcher Harry d'enquêter. Alors que, attends, tu as l'homme de ta famille qui vient de mourir et tu ne veux pas qu'on enquête. Tout le monde incite en fait Harry à fermer sa gueule et en mode, tu sais quoi, ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Tu vois un peu cette ambiance-là. Et du coup, il y a toute cette paranoïa qui monte autour de l'île parce que c'est une île touristique où jamais rien ne se passe. Sauf que là, tu vois, Harry, lui, non, ça ne lui va pas. Pourquoi Percy se serait suicidé ? Pourquoi ? Il y a des trucs qui sont incohérents. Du coup, il a fourré son nez dans les affaires de tout le monde. Et ce que j'ai grave aimé, c'est vraiment le mystère qui tourne autour de Percy, des Mildoons. Donc, c'est la famille de Percy et l'île en général. En fait, à chaque fin de l'épisode, tu as envie de savoir ce qui s'est passé. Il y a des trucs bizarres. Tu te dis, mais attends, la famille, est-ce qu'elle est impliquée ? Est-ce qu'il y a des trucs bizarres ? Qu'est-ce qui se passe sur cette île ? C'est quoi les problèmes qu'avait Percy ? Parce qu'elle avait l'air vraiment complètement fucked up, la fille. Donc, tu te poses plein de questions. Et donc, Harry, clairement, tu as l'impression qu'au fil de l'enquête, il met un peu sa vie en danger. Parce qu'il y a vraiment ce mystère, cette paranoïa qui plane sur l'île. Et il y a un truc bizarre. Genre, tu le sens. C'est dans l'air. C'est dans le regard des personnages. Et ça, c'est vraiment bien. Parce que jusqu'au bout, tu ne sais pas trop ce qui se passe. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'Harry va en fait dénicher tous les secrets des familles de l'île, etc. Donc, il va faire remonter des secrets à la surface. Ça te montre à quel point des secrets, ça peut bousiller une famille. Et ça peut bousiller toute une vie. Percy en est la preuve, vu qu'elle est morte. Donc, c'était vraiment intéressant de voir comment il montre que des fois, au sein d'une famille, etc. Tu peux avoir des secrets, mais... Genre qu'ils sont... C'est-à-dire que les gens, ils sont prêts, je ne sais pas, à tuer quelqu'un, à laisser mourir quelqu'un, à détruire quelqu'un, juste pour garder leurs secrets enfouis. Tu vois que le secret reste en famille et ne soit jamais découvert. Et tu vois que c'est hyper malsain de faire ça, en fait. Voilà, je vous ai décrit les 4 saisons. Et d'ailleurs, rien qu'avec la première saison, vous vous rendez compte pourquoi la série s'appelle Destiner. Alors, la série prend tout son sens quand vous regardez la première saison. Et bref, il y a une question aussi qu'on me pose. C'est, est-ce que les saisons, comme c'est des histoires différentes, est-ce qu'on peut les regarder indépendamment ? J'ai tendance à dire oui, mais non. Parce que, ce qu'il y a, c'est que comme c'est le même détective, forcément, il y a des allusions à l'enquête précédente qui sont mentionnées, même si ce n'est pas dans les détails. Sauf que dans la saison 4, en fait, si tu n'as pas vu la saison 3, tu ne vas pas comprendre pourquoi Harry, il agit de cette façon, pourquoi il a ce comportement-là, pourquoi il a l'air perturbé dans sa tête. Tout s'explique par la saison 3, en fait. Donc, je trouve que c'est vachement important d'avoir vu la saison 3 pour comprendre pourquoi il est comme ça dans la saison 4. Donc, en tout cas, j'espère que ça vous a donné envie de regarder cette série. Moi, je la recommande absolument. Des séries qui sont comme ça, qui sont bien, si vous aimez les filles-up psychologiques, ça fait partie, je pense, du top 5 de séries, tu vois, qui sont sur ce thème-là. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo. Et si vous avez vu la série, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et quelle saison que vous avez préféré et pourquoi. Et voilà, on se dit à la prochaine. Ciao !